Sous-titrage ST' 501 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 Allez c'est parti Pour ce dernier Non mais ce secteur 7 2000 m Chemin de Briel sur Barthes Dans lequel on va rouler ici Avec Primoz Roglic Notamment On est plus que 45 dans ce groupe Normalement Sobrero est censé rouler à l'avant Et c'est ce qu'il est en train de faire Sauf que Sobrero j'ai bien envie qu'il se mette à rouler A 110% ici c'est possible Voilà ici on en a également La capacité Parce qu'il y a Plus beaucoup de moi qui est encore présent Dans ce peloton Donc mine de rien Enfin notamment des cours importants Sont distancés Donc là si on peut même mettre Grand Poppel C'est des pantes qui peuvent se priver Pour le mauvais vert Mais honnêtement Grand Poppel Elle n'est pas passée en ce final Donc c'est pour ça qu'on se met à rouler Pour Danny En tout cas on essaye de faire étirer ce peloton Et quand comme Lampart Laskano Almeida Rasmus Tyler sont lâchés Bob Muggles du coup Notamment pour notre équipe Et Derek Guy aussi Et ça y est on va étirer tout ça A la sortie du secteur Et là ça va faire très mal Et du coup nous on va se retrouver Pour le prochain secteur Au secteur 6 du coup C'est assez intéressant Et ce secteur 6 Il est dur 1300 mètres Et c'est le secteur du rue De paradis Et ce secteur du rue de paradis Il va faire très mal Parce que là honnêtement Grand Poppel C'est fini ça va être autour de là Non on roulait Attaque de Renko Et bah vous savez quoi Qu'est ce qui va y aller C'est Primoz Qui va répondre à la tête du Renko Venopoul Oh là là C'est en train d'accélérer ici Dans ce final Qu'est ce qui lui prend De partir de si loin Il quitte à faire directement les forêts Pour revenir dans la rue de Renko Faut pas qu'on reste seul Dans la campagne ici Allez on est autour Dans la rue de Renko Normalement il reste 2-3 mètres A combler Primoz Allez Un coup de danseuse C'est mon énorme retour Dans la rue de Renko Allez On se retrouve dans ces 30 derniers kilomètres De chemin De vigne Aujourd'hui Et au programme Enfin aujourd'hui c'est juste parce que je tourne L'étape Enfin je viens de partir un peu plus tard C'est 30 derniers kilomètres Et je vais terminer à 1h30 La première partie Là je la termine Enfin du coup je la tourne il est midi Allez C'est quoi cette merde Pourquoi je mets un freeze Allez 29 qui manassent Draghi Mais Chemin 5 Chemin de Fresnois Le château 1800 mètres Attendez 2 secondes Voilà Non mais parce que c'est bon C'est quoi cette merde Le truc il a bugué Et du coup A tel du Renko Venu Poulain C'est Renko Il met beaucoup d'attaque Pour le moment Dans le secteur de 1800 mètres On va voir ce qu'on est capable Avec cette fois le chemin des verrières 1500 mètres Et à l'issue de ce secteur Il reste en trois chemins On va revenir sur un coup sans Faire trop d'efforts Vin Gord derrière qui a attaque Allez là si on peut revenir dans la roue Encore une fois Dès qu'on va revenir dans la roue Déjà on va pas trop collaborer avec lui Après en vrai on se rapproche Mais bon On prend le bleu C'est surtout ça qui va être Super important pour nous Parce que c'est 15% de la barre grise Donc de la barre de fatigue Et je pense même qu'on a pris Un peu tard le bleu Honnêtement On est au niveau d'Inzai Qui l'a appris il y a longtemps Mille de rien On va demander à Blasov De passer un petit relais S'il en a la capacité Bard est lâché malheureusement Avec une nouvelle sécu Et Pogak y va On a su l'attaque de Tadei On a su la première tête de Remco On en a mis une petite petite tout à l'heure Mais là honnêtement On laisse d'abord le travail d'équipe avoir lieu De toute façon il n'y a plus beaucoup de monde Dans ce groupe Il ne reste plus que 20 km de course maintenant Il y a le Tom6 du général qui est là Vu que je rappelle on est sixième Derrière David Tadei Ou devant Artéi Il y a une landing board Mais non du coup il est en 5ème Non oui On laisse Pogak a accéléré C'est Blasov qui va se sacrifier Après Blasov il n'est pas obligé Non plus de De rouler tant à fond que ça Le secteur 4 Un chemin des verrières 1500 m Encore un secteur De passer pour le peloton On n'est plus que 12 Il y a vraiment bon art On est surtout plus très Encore en capacité De faire quelque chose aujourd'hui Le secteur 3 Il va arriver Il la secteur 3 Chemin De Dode Écoutez On va attaquer 2100 m L'attaque de Primoz On a l'air d'être plutôt bien On va revenir sur Ceux qui sont juste devant nous Avec Tadei Et avec Lingord Et il y en a un qui est en train d'attaquer C'est Van Nard devant Écoutez On va même attaquer Jonas Il ne sent pas être si bien que ça Lingord S'il ne nous a pas suivi Si vous inquiétez pas Il est de retour C'est qu'on a creusé les cartes Sur le groupe de derrière Donc il ne nous a pas suivi Tout comme David Vlasov derrière Mais Vlasov en vrai Les équipiers roulent pour protéger le maillot En vrai voilà Il peut rester Il a l'air d'être très très bien Il est largement meilleur que Primoz Et moi je ne collabore pas avec Bigbord On peut dire que c'est débile Mais en soi derrière J'ai quand même Des coéquipiers qui vont être de retour David avec Lamco Ça il va On ne répond pas tant que ça Parce qu'on n'est pas si bien que ça Niveau bleu Mais Van Der Poe n'est pas bien non plus Écoutez on a une lay Autant bénéficier de Jay Voilà écoutez Vlasov On va dire de ne pas s'accrocher Même si c'est important Pour placement par équipe Il n'y a pas non plus Beaucoup d'équipe Pour encore décor Secteur 2 Enfin chemin numéro 2 Voilà Allez chemin de Montau Olin 2300 mètres On va utiliser encore Nos coéquipiers Il n'y a plus personne De toute façon derrière Les Ineos ne sont plus là Il n'y a juste deux Alpeucine Et deux Red Bull Ici on va revenir Sur le groupe de contre Enfin le groupe de tête Bien reçu Je reste dans les deux On va dire à l'Islay De se calmer Parce que nous Du moment qu'on peut récup Il ne va pas être le cas De Van Der Poe qui va y aller Écoutez Après Van Der Poe C'est pas même si Il est là encore A la lutte pour le général Mais Putain mais moi Du moment que je peux récupérer On ne va pas s'en priver non plus Et c'est parti Pour le dernier chemin blanc De cette étage On peut dire que c'est débile C'est sûrement le cas Pour le moment Rien n'est joué Concernant Écoutez là On est surtout en mode récupération Parce qu'on n'a plus Non plus énormément de barres De toute façon Il n'y a personne Que faire des efforts Pour les autres Enfin des efforts Pour les autres On va presque prendre la minute C'est clairement Sur une accélération Il y a la tête de David Pourquoi pas David qui va Du coup dans ces conditions là Jay va venir nous protéger Donc s'il nous protège Ça veut dire Sur une accélération D'ailleurs tout le monde En train de revenir presque Le groupe s'est reformé Avec les Alpes-Sides Notamment Higley Qui est monstrue Aujourd'hui au passage Allez Jay Vas-y Tu n'as un gros tempo Allez limite Meilleure que nous Aujourd'hui C'est clairement Higley Voilà S'il peut nous faire un tempo Parce qu'on n'est plus que 3 On est parti avec Remco Et avec Jay Dans ce qui nous concerne On va bientôt se rapprocher Du dernier secteur On va attaquer Il ne reste plus Les chars On a coups Ils sont juste derrière nous Avant l'arrivée à 3 Il va prendre son ravito Il a pas le même bar que nous Bon l'attaque Que l'on a mis tout à l'heure Il a servi un peu à rien Mine de rien On va faire un fond de culture A la fin d'étape Au passage C'est que là Bon Surtout on sent beaucoup De parler Et être concentré Parce que le dernier secteur Il va arriver Voilà On est quand même À une trentaine de secondes On ne le voit plus Et derrière C'est un chemin De Saint-Pars-Other 3100 mètres Et l'attaque de Primoz Robich Elle va venir Cette attaque de Primoz Écoutez Grosse attaque de Primoz Robich ici Pour essayer de revenir Sur David Et sur Van Aert On a distancié Derrière Il n'a pas pu répondre A l'attaque Que t'as Daikugacar On est revenu Sur David Godu Bon par contre C'est qu'on a plus du tout De bleu En presse Dans les 8 derniers kilomètres Je ne sais pas comment On va faire Contenia Écoutez C'est une étape Qu'on attendait Pour faire des écarts Au général Vingord qui a accès En derrière Ramko Benopoul On aura du mal Même à terminer Ce secteur avec Primoz Robich Je ne vais pas vous le cacher Que ça va être dur On va prendre le rouge En ce qui nous concerne C'est bon C'est bon On va sortir On va mettre une attaque Pour distancer David Godu Désolé David Mais on y va Et on revient sur Van Aert Avec Primoz A sorti du secteur Et puis si on revient Sur Van Aert Ça va se regarder Van Aert Ça n'a pas l'air D'être si bien que ça Mais nous non plus Donc si on peut récupérer Du bleu On va le récupérer Très clairement Putain mais Pourquoi il a lâché Carré là Pogacar va revenir aussi Mais même une laine Donc nous du moment Que Jake Florbonia C'est très bien Donc c'est que Philippe Seine va revenir Alors ça c'est pas forcément ouf Alors ce que je te conseille Une laine C'est de revenir très clairement Reviens sur une laine Donc ça c'est les 6 premiers Du général Qui sont ici Et attendez Wingord Attendez attendez Il est de retour Jake il peut nous donner Deux trois forces encore Au moins une accélération Parce qu'il aurait été monstrueux Aujourd'hui Déjà il l'est Il ne frappe pas les affaires De Philippe Seine Qui ne peut absolument Parvenir en passage Et vous savez quoi La taille du Primoz Elle va venir Voilà la taille du Roglic On revient sur le duo De devant Et on va accélérer même Est-ce qu'ils auront La capacité De nous suivre Non Ils auront pas la capacité En tout cas on a quand même Écarté Philippe Seine Van Aert Et David Et même Tadé Il y avait un peu plus de mal Là on est obligé De prendre la route Parce qu'on a plus de bleu En tête pour tenir Et surtout même Pour faire un sprint À l'arrivée On n'aura pas de la barre nécessaire Et puis de toute façon On a Jay qui se revient Donc j'allais vous dire Il ne va pas faire Non plus une belle op Parce que dans ça Au général Même si Jean-Linier Mais il était 7ème Par rapport au cours de derrière Si C'est à son Dremko Pour revenir sur Lingord Pugacar pas l'air d'être Si bien que ça Mais devant Au final C'était pas très très bien Non plus En vrai J'ai pas eu le dire De terminer à 100 Pour lui Parce que Pour le moment Qui reste au général Même si Bon non On va lui dire De pas rouler dans ce groupe là Parce qu'il y a quand même Van Aert Il y a quand même David Qui tourne à rien Devant nous au général Une notion que l'aurait fait Quelques secondes Ça fait assez intéressant De moins Est-ce que ça va s'écraser Je sais pas Parce que nous On n'a pas spécialement La force nécessaire Pour aller faire un sprint Ici avec Avec Primoz Est-ce que Pugacar Tout le monde s'écraser Ça va pas être le cas Pas du tout On est quatrième De l'étape Quatrième Parmi les favoris Aujourd'hui avec Primoz Si Van Aert On est très fort On va récupérer Un peu de temps On en perd sur Tadeï Mais on va récupérer Du temps Même sur Van Aert Donc bon On récupère du temps Sur deux Qui ne sont peut-être Pas nos principaux adversaires En tout cas C'est compliqué Allez Espérez On a 3 minutes En général Mais les 3 minutes Elles viennent surtout Déjà dans Galiby On perd un peu de temps Mais c'est Bon on récupère Quand même beaucoup De temps à Tadeï Sur Galiby Mais c'est surtout Que sur le Bologne On perd deux minutes Et ça Ça a été très difficile Au fond de nous Même si j'ai envie de dire Que sur l'étape Qui s'achèvera Au Lyon On va tenter des trucs Je pense Avec Blasov à l'avant Mais on va tenter des trucs Ne vous inquiétez pas On en a la capacité Pour la maximalise Le back victoire De Jonas Vingogor Le jaune pour Remco Le vert pour Van Aert Le maillu blanc Pas rouge Pauille Sonneur Blasov Et le blanc Pour Remco Venopoul Effectivement Jonas Vingogor Le danois De la vice Maillu du back En 4h 39 minutes Et 9 secondes S'impose Avec 10 secondes De bonification Ah non Van Aert Il revient dans notre trou Mais on perd pas de temps On perd juste 4 secondes Sur Tadeye Et 6 sur Emco Tu perds un peu de temps David Mais sinon derrière Le 3 a été fait Clairement Même Inlay Il a fait une solide étape Jay Il y a toujours Vdp C'est 8ème général Ça c'est une dinguerie Le dp est toujours là Mais Inlay s'en rapproche Et puis nous avec Primoz On a 4-23 Un jour Il va falloir quand même Qu'on essaie de revenir au général On a 6 secondes De Tadeye Avant la montagne Ce sera peut-être plus dur Pour Emco En vrai je sais pas Parce qu'avec les écarts Comme ça Pogacar est assez loin Mille de rien Et puis devant Il y a David Quand même Et Tadeye Enfin David Et Van Aert Et les deux Je sais pas comment penser Parce que je sais Que David forcément J'ai augmenté ses stats Il va être dangereux Pour le top 5 Mais est-ce qu'en montagne Il serait pas Inférieur Je sais pas Mais par contre Côté Néo Ils sont 9-10 et 14 Très sympa pour eux Mais par contre En ce qui concerne Notre Enfin Notre Objectif avec le Primoz On voulait Le podium On est dans le match Avec Pogacar Ça c'est une certitude David Je sais pas S'il peut tenir ou pas En tout cas Ça va être dur Pour David Peut-être à certains moments Van Aert Ben Van Aert Écoutez Normalement Il est censé craquer Je dis bien Normalement Mais Là il est en vrai Somme en plus C'est Remco On a peut-être dû pas Suer la tête de Remco Tout à l'heure Et puis après On soit Ouais Wout Enfin Van Aert Il est encore sous podium Mais je suis pas sûr 7ème pour lui Et puis Ouais Vingo Il est à moins de la minute Et surtout Remco Qui est encore en jaune Et dans le match A4 On est 4ème On est pas très loin Non plus Du 3ème Homme Entre guillemets Qui est censé être Le favori de Pogacar Par contre C'est sûr Que 4 minutes De Remco Ça fait mal Après Est-ce qu'on peut Le récupérer en montagne Peut-être Faudra le voir En tout cas Remco Venepu Le bel De la Suat En 35h 26 minutes Et 26 secondes Est en tête Du Pardon Oui Remco Venepu Remco Venepu Du coup Le bel De la Suat Est en tête Du classement Génard En 35h 26 minutes Et 26 secondes Du côté du classement Pardon Du côté du classement Numéro grimpeur C'est Alexandre Valazov Le russe De la Red Bull Borans Donc Nationalité neutre Du coup Pour lui De notre équipe Avec 31 points Du côté du classement Des jeunes Pardon Du classement par points Mais du côté Du classement par points C'est Rosemar Le belge De la Visma De la Visma Avec 213 points Du côté du classement Des jeunes C'est l'un covenu Pour le belge La Suat C'est Pendant 35h 26 minutes Et 26 secondes Du côté du classement Par équipe C'est l'équipe Néandasse De la Visma De la Visma De la Visma En 106 heures Pardon 44 minutes Et 59 minutes On a fait Tout pour que Vlazov se relève Et soit le plus lent C'est vraiment Et puis du côté De la Visma De la Visma C'est Matteo Sobrero L'italien Avec 384 Qui le met De notre équipe De la Red Bull Borat Entre eux Très bien Très bien Parce qu'en soi Vlazov est toujours bien Il est à un peu moins De la demi-heure Marco Aylor Maintenant malade Ce qui n'était pas Spécialement Ce qui n'était pas Spécialement La meilleure chose De voulu En tout cas Nous on va se retrouver Très bientôt Pour la suite De cette série C'était une question Là Comme dans ce tour On ne entend rien Avec la Red Bull On va se retrouver Mardi Demain on va faire Des réunions Des étapes 8 et 9 Du tour Plus un 1 million Première semaine Et projection Sur la deuxième Semaine de course Et puis mardi On va se retrouver Pour une étape De plaine Entre Saint-Amand-Mouron Enfin entre Orléans Et Saint-Amand-Mouron Et puis Mercredi Le Lyon Ça va être chaud On aura des étapes Qui peuvent correspondre Entre guillemets Au sprinter Et au barraudeur Parce qu'avec la fatigue De l'étape du Lyon Qui est une étape De plus de 200 On est surtout Dans le jeu Les sprinters Sont largement fatigué Ça peut convenir Au Si l'étape 12 et 13 Donc 19 sur l'autre Entre Aurillac Et 19 sur l'autre Et entre Agin Et Pau Et puis Samedi Pau Saint-Larissoul En place Ça va être une étape Très difficile Avec 3 cols Et puis évidemment Une étape Terrifiante Entre Loup d'Anviel Et Le plateau de baie De dimanche J'espère que C'est le cas N'hésitez pas à nous abonner A la télé A la communication Like et partage Et commenter De manière à me rejoindre Sur Instagram Et sur Instagram C'est ici Qu'est-ce que vous regardez Pour la prochaine Ciao Ciao